Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, d'accord. Tu sais, c'est pas très chevaleresque de faire de moi ta complice. Cheval quoi ? Euh, ça veut dire... Ouais. Je me ferais toujours avoir. Encore désolée. Je t'avais vu la tête que t'as faite. Ah, ça, ça devait valoir le détour. Clairement, si j'avais eu un portable, je t'aurais prise en photo. Pour une fois, je me félicite que t'en es pas. Ah, hé, tu vas pas remettre ça sur le tapis. Hé, j'ai rien dit, c'est toi qui viens d'en parler. Tu viens de le faire. Alors, où on va ? Suis le sentier, tu verras. C'est pas loin. Je me demande ce que dirait ma mère si elle apprenait que je me balade en pleine nuit au beau milieu de nulle part avec un hors-la-loi. Je sais pas. Bon, ça prend une petite laine, ma chérie. Très drôle. Tu sais, moi, je pense qu'elle dirait rien. Tu voulais garder notre histoire secrète, tu te souviens ? Oh, arrête, icône. J'ai dit ça, il y a un bail. Tu sais que je le pensais pas. Hé, je dis ça, mais je te jette pas la pierre. Je veux dire, je l'ai pas dit à mon vieux. Ah, c'est parce que ton père est mort. C'est pas faux, il y a peut-être un rapport. La grande question, c'est... Est-ce que tu l'as dit au gars du MC que tu sortais avec une fille de Seattle bien sous tout rapport, plutôt qu'une strip-teaseuse ? Hé, une seconde. Primo, on passe pas notre temps dans les bars à strip. On a bon avis, c'est vrai, mais on y passe pas notre vie. Deux uos ? Eh ben, je l'aurais dit. Quoi ? Tu leur as dit ? Ben ouais. Oh, allez, sois pas si surprise. Ils ont trouvé ton doctorat ultra sexy. C'est ça, ouais. Je sais que ça fait longtemps qu'on devrait te coucher. Oh, ça je sais. Oh, allez, arrête. Tu dois vraiment me lever tôt demain. Ah oui ? Et comment ça se passe ? Comme t'as jamais envie d'en parler, je... je me demande. Ah, c'est rien. C'est seulement un projet. On a des huiles qui viennent de New York pour évaluer nos progrès. Et les ronds de cuir du centre ont décidé d'installer un nouveau labo sans le consulter, sans oublier que... Moi qui croyais que tu voulais pas en parler. Désolée, c'est juste que... Tu sais quoi ? C'est rien. En tout cas, merci de me permettre de m'évader un peu. Ouais. Pas de soucis. Attends, 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 attends. C'est une plantation d'herbes ? C'est ça que tu voulais me montrer ? Quoi ? Ce sont des plants de cannabis et il y a un système d'irrigation. Je ne comprends plus que... c'est une plantation d'herbes. Ah, mais oui, t'as vu ça ? Une plantation d'herbes. Tu m'as traîné dans la cambrousse au beau milieu de la nuit pour me montrer les plantations de cannabis du MC ? Ah ouais. Bon, tu m'as grillé. J'espérais que tu pourrais nous donner quelques tuyaux sur la culture histoire que ton doctorat serve à un truc utile pour une fois. Je te jure, Dikon. Ah, j'ai compris. C'est pas ça que tu voulais me montrer en vrai. C'est ça ? Bien sûr que non. Allez, continue le sentier. On y est presque. Ah, j'apprendrai jamais. J'ai beau essayer, je me fais avoir à chaque fois. Eh ouais. Wow. Regarde-moi ce clair de lune. C'est magnifique. C'est magnifique. On y est presque. Je t'ai déjà demandé ce que ça ferait si toutes les lumières de la Terre s'éteignaient et que tout le monde pouvait voir le monde comme ça. C'est-à-dire sombre, lugubre et déprimant ? Je pensais à la lune, aux fleurs sauvages et aux lucioles. Ah, ouais. C'est encore une main. Tu prends rien au sérieux. Au contraire, je prends tout au sérieux. Oh, c'est ça. Tu te jures ? Non, c'est comme la fois où j'ai suggéré d'emmener quelques-unes de mes affaires chez toi et que t'as fait comme si je plaisantais. Non, non, c'est pas vrai. J'ai fait comme si je t'avais pas entendu. Nuance. Si t'avais vu la tête que t'as faite. Et tu sais, moi j'ai un portable. J'ai immortalisé ce moment. Tu veux voir ? T'es une scientifique. On peut en discuter de façon rationnelle. Ok, tout ce que j'ai dit, c'est qu'on devrait songer à emménager ensemble. On serait plus souvent tous les deux et puis vous pourrez passer à la vitesse supérieure. Je crois pas ce qu'il y a d'irrationnel là-dedans. Ma brosse à dents est chez toi. Oh, désolé, t'as raison. C'est une belle preuve d'engagement de ta part. Quand même. Tu sais combien ça coûte une bonne brosse à dents ? Tiens, tu vois ? Chaque fois que j'essaie de parler de l'avenir, tu prends ça au second degré. Bon, d'accord, c'est vrai. Il faut qu'on en parle. Et on le fera. Mais, attends une seconde. Je veux te montrer un truc. C'est magnifique, OK ? Regarde. C'est... C'est pour ça que je t'aime ici. Wow, c'est magnifique ! Ça valait le coup. Oh que oui ! Je voudrais te demander quelque chose. Oui ? T'es conne. Veux-tu... Voudrais-je ? Est-ce que tu veux... Alors, c'est oui ? À deux conditions. J'écoute. OK, alors, la première, c'est qu'on n'est pas un de ces mariages de biker où tu promets de me monter aussi souvent que ta moto. OK, de toute façon, c'est pas tenable. Oh, arrête ! Bon, et la deuxième condition ? Que tu promettes de jamais me quitter. Ça marche. Je rêve. Tu m'as passé ta bague de motards au doigt. C'est quoi ? C'est bien possible, oui. Regarde-la. Il est trop mignon à mordre la chaîne avec ses petites canines. Tu sais, il n'y a rien de plus romantique qu'un... Crâne de chien. Crâne de chien. Hé, qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Tiens donc, il me semblait que tu parlais latin. Oh, allez. Ah, ça dit... Morior Invictus. La mort avant la défaite. Waouh, la grande classe. Mais tu vas quand même m'offrir une alliance, pas vrai ? C'est pas que j'aime pas celle-là, hein ? Oui, bien sûr, parce que c'est ma bague, du coup, tu peux pas... Oui, c'est ta bague. Tu peux pas la garder. Trouve un truc plus simple. Sans les canines. OK. Très bien. Oh, fais chier. Désolée. Non, non, c'est rien. Je dois décrocher. C'est le labo. OK. Allô ? Oui ? Non, non, c'est bon. J'arrive tout de suite. OK, au revoir. Tout va bien, Sarah ? Je sais pas, ils ont besoin de moi sur place. Je file. Là maintenant ? Au milieu de la nuit ? Désolée, je dois y aller. Mais je te promets de me rattraper. OK. Viens. Ma femme s'appelait... Bess. Non, j'ai pas de photo. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...